Adé, Adrien Laurent m'a affirmé en interview en toute intimité sur ce même canapé qu'elle n'aimait pas, selon lui, Anthony Alcaraz, même pendant le tournage de Dix Couples. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, je pense qu'au début, elle l'aimait. C'était pas l'amour fou, mais elle l'aimait un petit peu. Et lui, de par ses crises de jalousie, de par le fait qu'il... C'est vrai, il l'a insulté plusieurs fois. Elle s'est détachée petit à petit, tu vois. Elle pleurait tous les jours. Donc forcément, tu fais du mal à une fille. Petit à petit, t'étais en train de l'éteindre, tu vois. Elle prend du recul et elle commence à s'ouvrir un peu aux autres. Déjà qu'elle est de nature un peu avenante, un peu rigolée avec tout le monde, etc. Alors là, encore plus. Surtout que dans la villa, il y avait des beaux mecs, il y en avait pour tous les goûts. Elle a commencé à plus s'ouvrir. Et quand il est parti, alors là, c'était Fiesta. Mais Fiesta, dans quel sens ? Elle s'est ouverte de plus en plus. Le premier jour, triste. Le deuxième jour, c'était oublié, quoi. Oublié dans quel sens ? Oublié dans le sens, je m'ouvre aux autres. Pas seulement, je cherche mon match. Je ne sais pas où j'en suis. Je crois que je suis célibataire. Vas-y, je suis là. Kefraini me plaît. Pour l'instant, on voit. Mais tu me dis, elle voulait voir, machin, nan, nan. Est-ce que vous avez pu aller plus loin qu'une simple séduction, quoi ? Non, non, il n'y a pas eu de bisous. Non, non. Même pas ? On n'a pas dormi ensemble. Elle a dormi avec mon pull. D'ailleurs, si elle l'a toujours, Kéline, si tu peux me le rendre, merci. J'aimerais te montrer une vidéo de Adé, tout simplement. Et tu nous dis après si tu peux nous en dire plus. D'accord. Pourquoi tu disais qu'elle mentait quand elle disait qu'elle était amoureuse d'Anthony Alcaraz ? Parce que... Parce que... Il s'est passé des trucs en off que... Tu ne peux pas aimer une personne et faire ce genre de trucs, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en off ? Tu sais très bien que je te posais la question. Tu ne peux pas dire ça, comme ça. Mais je ne sais pas, on parlait du passé, etc. Il y avait son mec qui dormait, il se reposait le soir. Elle était avec moi autour de tout le monde. Et on parlait de ce qui s'est passé avant, etc. C'est génial. Entre elle et toi ? Ouais. Et elle disait quoi ? Que tu lui plaisais encore ? Non, des trucs avec plus de détails. Que tu lui manquais à certains niveaux ? Peut-être, ouais. C'est marrant, en plus. Je vois exactement de quelle scène il parle. J'étais là aussi. Et c'est vrai. Mais je pense que c'est du Kelly, tu vois. Là, je ne fais pas exprès. Mais c'est vrai qu'elle a parlé. Il ne t'a pas dit de quoi elle a parlé ? De quoi ils ont parlé ? Non, je n'en sais pas plus. De taille de matos. Ah ! De taille de son matos à AD, tu vois. D'accord. Devant tout le monde. Ouais, mais en mode... Mais en rigolant. On parlait tous un peu de sexe. Et c'en est venu à E2, au fait, toi. Oui, parce qu'ils sont ex. C'est vrai que tu es bien monté, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'en est venu, mais naturellement, entre nous. Attends, on reste 40 jours. Des fois, on parle de cul, tu vois. Dans la vie, on parle de cul. Exactement. D'accord, donc en tournage, j'imagine que c'est comme dans la vie aussi. Exactement. Et non, il n'est pas mytho, pas mytho. Vrai, vrai. Vraie histoire. Bon, ok. Au moins, ça m'a enlevé une énigme. Non, non, il a raison. Voilà.